Dans le cas de Céline Berlusi, il y avait quatre accusations à l'encontre de ces gens, y compris le même qui a été utilisé à l'encontre de moi. Il s'agit d'atteindre corps constitué, qu'ils auraient insulté la police en tant qu'institution. Donc, on est contre. Mais dans ce cas aussi, je crois que notre préoccupation principale, et l'occupation le plus grave, c'était l'agression physique à l'encontre des polices, parce qu'il y avait des soi-disant plaignantes qui ont porté plainte. Et nous jugeons que le procès aurait pu être inéquitable dans la mesure où les prévenus prétendent que leurs aveux, le Mkhabar Shota, ont été extorqués par la torture, et que les plaignants, malgré les demandes de la défense, n'ont jamais été convoqués au tribunal pour permettre la confrontation. Donc, les cas s'assemblent, mais sont différents en même temps. Mais tous les deux montrent aussi les défis de la mise en ordre de la Constitution. Il faut supprimer ces lois qui violent la liberté d'expression. Les lois qui pénalisent, portent atteinte à la monarchie, portent atteinte à l'islam, portent atteinte à la souveraineté, l'intégrité territoriale, tout ça. Et aussi, il faut garantir les procès équitables. Et les procès équitables exigent que, s'il y a des témoins à charge, qu'ils viennent au tribunal, qu'ils répondent aux questions. Et il ne suffit plus de signer un PV comme ça, et que ça soit admissible en tant que preuve à charge. Sous-titrage ST' 501